bonjour à toi chers spectateurs et petits gaulois que tu es astérix le secret de la potion magique de louis clichy alexandre astier ben ça faisait partie de ces films qui en même temps donnaient terriblement envie et en même temps qui est arrivé très tardivement dans la cinématographique ça faisait longtemps qu'on savait que alexandre astier et louis clichy voulait donner une suite entre guillemets aux aventures d'astérix après le domaine des dieux mais on ne savait pas ce qu'il voulait en nouvelle fois une bd de ou d'herzo et gossigny est ce qu'il voulait au contraire créer une histoire totalement originale un entre deux comme ça a été souvent le cas avec astérix et obélix donc voilà le projet était à la fois très mystérieux et donné en même temps terriblement envie parce que le domaine des dieux bas c'était une vraie réussite dans le genre et c'était surtout une sacrée surprise le résumé pour faire simple dans un petit village gaulois toujours inoccupé par les romains le druide panoramix va se retrouver avec la cheville cassée persuadé qu'il s'agit du début de la fin il va embarquer astérix et obélix dans la recherche d'un successeur à qui il pourra enseigner la recette de la potion magique pour moi le film de clichy astier est du même niveau en fait que le domaine des dieux c'est à dire que on va avoir une vraie inventivité qui va se créer en termes d'animation ce qui n'était pas le cas du domaine des dieux parce que malheureusement le domaine des dieux était très limité techniquement mais par contre je trouve que l'originalité de astier et clichy en termes d'histoire n'est pas à la hauteur de l'originalité des histoires de ouderzo et gossini on se retrouve face à un film qui est génial qui est divertissant qui est fun qui jouissif à regarder mais auquel il manque 7 cette petite sève qui a fait certains grands films d'animation astérix obélix il manque ce petit quelque chose qui pourrait nous faire dire littéralement que c'est un chef-d'oeuvre d'animation moderne ce qui fait qu'on se dit que c'est un très bon divertissement que c'est vraiment fun qui a quelque chose d'extrêmement joué dans la démarche mais il ya une barrière on sent que astier et clichy ont voulu s'imposer et du coup ça fait que même si le film est très bon trouve qu'il manque quelque chose ça n'enlève en rien le fait qu'il y ait des vraies qualités dans ce film et que ça soit un vrai film qui détonne dans le paysage audiovisuel et en termes d'animation française l'animation en france cela représente un très faible pourcentage de long métrage alors que pourtant nous sommes l'un des pays qui forment le plus de graphistes qui termine chez pixar disney mcguff ou encore l'aïka pour ne citer que les grandes ce monde mais les plus grands vont chez eux louis clichy était un de ces grands graphistes de chez disney qui a donc décidé de passer avec alexandre acier à la direction d'un épisode de astérix et obélix il y a peu il s'agit d'une nouvelle prise de risque payante pour le duo français qui livre ici une petite pépite du genre au travers d'une histoire originale profondément ancrée dans l'univers de uderzo et goscinny en même temps qu'une oeuvre qui se réapproprie totalement le matériau d'origine pour un film tout simplement génial en termes d'écriture donc louis clichy et alexandre acier se sont inspirés d'une histoire d'alexandre acier basé sur les personnages de uderzo et goscinny et on va être clair l'histoire est très bien dans sa base vraiment il ya une inventivité une clarté d'esprit et une vraie envie de partager un amour des personnages de uderzo et goscinny dès les premiers instants où le film se met en place après ce qui manque dans ce film c'est la construction de vrais instants qui se construira autour des personnages secondaires en fait tout ce qui a fait la force à chaque fois des dessins animés d'astérix et obélix et des bandes dessinées c'est que les personnages centraux sont astérix et obélix mais les personnages secondaires sont tout aussi intéressants et ça arrivait souvent que ce soit à shabba que ce soit à berry que ce soit à tous ceux qui ont choisi d'investir les personnages de raconter des petits fragments avec les autres personnages à côté et il manque ça en fait dans l'oeuvre d'astier et clichy il manque dans ce scénario cette envie de de construire des instants qui vont vraiment faire rire avec les personnages secondaires cela n'enlève en rien le fait que le film soit drôle et de vrais sketch et des vrais moments d'inventivité toute cette partie où on découvre tous les apprentis druides qui habitent la gaule c'est à mourir de rire vraiment ils ont réussi à construire des petits fragments avec des personnages qui sont excellents le premier en tout cas pour moi m'a vraiment fait éclater de rire et on sent qu'il ya cette passion pour l'oeuvre d'uderzo et goscinny qui se ressent dans les diés de astier le souci c'est que derrière il ya trop de petites maladresses mais ça n'enlève rien aux qualités principales du scénario cette histoire donc écrite par astier à quelque chose d'assez novateur dans le genre elle réussit à la fois à être la synthèse parfaite de l'univers de goscinny et udderzo en même temps qu'un petit scénario tout à fait original développé par l'un des auteurs les plus inventifs du cinéma francophone actuel pour autant dans son dernier temps même si cela est assez savoureux scénario vire un peu au bazar d'idées et d'intentions ce qui rend le tout pas forcément toujours très clair cela reste du chipotage quand on voit la forme et la force de cette écriture très fraîche et particulièrement savoureuse de la part de clichy et astier en termes d'animation et de réalisation je trouve que astier et clichy ont vraiment pris un gros galon supérieur par rapport aux précédents métrages le précédent métrage on sentait qu'ils avaient eu le budget nécessaire qu'il y avait clichy qui avait tout son travail avec disney et pixar qui ressortait et qui imbibait totalement le long métrage mais il manquait quelque chose il manquait un véritable investissement en termes de d'argent et de personnes et ça faisait que l'animation étant bien il manquait ce petit truc pour la rendre vraiment marquante là c'est sublime visuellement le film est hallucinant à chaque seconde qu'il construit et qu'il met en scène et qu'ils cadres et qu'ils dessinent devant nous le film est vraiment beau il ya un travail du graphisme des décors des différents plans des enchaînements il ya un vrai amour du cinéma d'animation de la part de astier et clichy et ça se ressent à chaque seconde de ce film ça manque peut-être un petit chouïa de rythme dans la manière d'enchaîner les plans dans la manière de construire ça mais ce que j'aime bien aussi c'est qu'il ya ce décalage comique qui est constamment amené de la part de astier plus d'acier d'ailleurs que clichy je sens que clichy c'est vraiment concentré sur le travail de l'animation et de la réalisation et astier a construit la manière avec laquelle il fallait amener le comique le dramatique et tous ces petits instants et je trouve notamment que le comique et le décalage des situations donc dont je parlais est très très bien amené par astier notamment cette scène d'ouverture avec le générique qui débarque sur you spin me right around qui a vraiment à mourir de rire cette séquence là quelque chose de totalement pété et sorti de son contexte on peut dire c'est un peu bizarre mais il ya ce petit côté on sent castier n'a pas envie de renier l'héritage des nuls entre guillemets parce que l'héritage des nuls il est évident dans l'univers d'astérix dans le domaine des dieux il se ressentait déjà mais là on sent qu'il n'a vraiment pas voulu dire oh non non mission cléopâtre je le mets de côté c'était drôle mais là il faut faire quelque chose de différent on sent qu'il veut pas le renier et c'est ce que j'ai beaucoup aimé de la part de astier c'est que il n'y a aucun roni il ya aucun roger il ya juste une envie de comprendre comment générer un humour qui soit neuf et qui soit pour la famille on sent que là les deux auteurs ont tué les moyens à la hauteur de leurs intentions et du coup cela permet à l'ensemble du récit de tenir un peu plus la route que sur le domaine des dieux comme si celui ci avait été un galon d'essai pour les deux auteurs et que là c'était la liberté promise si le succès était au rendez vous et que la mise en scène est parfaite que celle ci est terriblement neuve et intense qu'est ce que cela marche et donne lieu à un tout graphique et esthétique tout simplement génial à regarder et magnifique à voir se développer devant nous et c'est cela que l'on admire et que l'on respecte surtout dans le long métrage de clichy et astier cette maîtrise à la fois du geste en 3d mais également cette finesse et ce respect pour la 2d omniprésent en termes de casting je ne peux qu'approuver le travail de astier clichy en termes de choix des acteurs bernard allen guillaume brillat l'évana solomon qui est très bien dans le rôle de pectine je trouve la lana pagnon max brunner après on a tout ce qui est florence foresti alex lutte etc elie c'est mon qui est vraiment à mourir de rire dans un des sergents et tous on sent qu'il ya là dedans un vrai amour du doublage une envie de vouloir partager quelque chose de très sincère dans le choix des acteurs dans la démarche et dans dans le respect profond qu'il ya pour ces personnages parce que au fil des films d'animation au film des films au cinéma il ya eu des voix qui sont imprimés dans nos têtes à la place de ces personnages là et cette petite idée parmi tant d'autres de redonner à un acteur quand même qui incarne astérix son rôle c'était peut-être la meilleure idée possible le retour de christian clavier en astérix fonctionne vraiment bien et la galerie d'acteurs que astier et clichy ont choisi pour l'accompagner est tout simplement génial et assez jubilatoire même par instant au bout du compte astérix le secret de la potion magique est un très bon film d'animation pour moi quand je chipote sur des détails que je vous dis que voilà on sent que dans l'écriture il manque des choses ou que c'est pas assez bien fait dans cet aspect là c'est vraiment du chipotage parce qu'au bout du compte c'est quand même une vraie petite perle dans le cinéma d'animation français déjà qu'on n'a pas beaucoup de films d'animation en france si je commence à dire que l'un des meilleurs il est pas très très bon parce qu'il manque ça c'est un peu ridicule qu'au bout du compte attardez vous seulement sur les points positifs ce film est rempli d'amour pour le cinéma d'animation pour les personnages d'uderzo et goscinny et pour tout simplement le cinéma comique et humoristique français actuel c'est un film qui va redonner des lettres de noblesse aux films de famille aux films d'animation familiale et aux films d'animation familiale français donc rien que pour ça astérix le secret de la potion magique d'alexandre astier et louis clichy je ne peux que vous conseiller c'est vraiment cool c'est fun on se marre bien et c'est un vrai délire qui tient de bout en bout à plus